Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième épisode de nos 10 bilans de la saison. On continue avec le neuvième du classement, As. Je rappelle rapidement le principe, 10-12 minutes de débrief sur la saison de l'écurie autour de 5 grands axes, les attentes d'avant-saison, le résumé de la saison, le bilan, les pilotes et la projection pour l'an prochain. C'est parti ! On commence donc avec les attentes et je vous affiche le tableau des attentes. On peut voir qu'on était assez pessimiste pour As. Il restait sur une très mauvaise saison en 2019, alors il fallait juste sortir du marasme, marquer le plus de points possible, se rapprocher du top 10 en course et voilà. Dans le meilleur des cas, il retrouvait comme par magie leurs résultats de 2018, mais on n'y croyait pas trop. L'objectif, c'était surtout d'aller mieux. Et d'essayer de ne pas finir dernier. Côté pilote, les deux sont expérimentés et n'avaient plus rien à prouver. Ils devaient juste éviter les erreurs, apporter leur expérience et maximiser le potentiel de la voiture. En gros, on savait que As était dans une immense galère à la fois sportive et financière. Le seul objectif de la saison, c'était relever la tête, avoir du mieux et se rapprocher de la zone des points comme auparavant il y a 2 ou 3 ans. Il fallait à tout prix stopper la spirale négative. Bon, en gros, on espérait un miracle. C'est-il réalisé ? C'est ce qu'on va voir maintenant. As est arrivé en Autriche avec une catastrophe. Directement, on a senti la grosse galère. Pas aidé par un moteur Ferrari qui a perdu toute sa puissance durant l'hiver, As a perdu 6 dixièmes en qualification sur un circuit qui lui réussit bien généralement. L'an dernier, il partait 5e et 11e, là 15e et 16e. Voilà, d'entrée, ça fait mal. Et puis le lendemain, ce fut la honte. Les deux voitures ont abandonné pour un problème de frein assez ridicule. Bref, c'était déjà une situation dramatique. Donc, en gros, As a débarqué en 2020 avec un moteur Ferrari complètement pourri, un concept aéro en retard de plusieurs années, des pièces achetées à d'autres écuries, ce qui fait que la voiture, eh bien, ils ne la comprennent pas, ils ne la maîtrisent pas. Également, un développement impossible pour des raisons à la fois humaines, logistiques et financières. Sur le plan purement financier, c'était la faillite. Et en plus, il y avait une incertitude quant à leur présence pour l'année prochaine. Bref, c'était direct le cauchemar. L'équipe souffre de graves problèmes structurels, est extrêmement loin des points, n'arrive absolument à rien et connaît des soucis assez ridicules. On se demande comment ils vont s'en sortir. Heureusement, il y aura un miracle en Hongrie. Alors que tout le monde prend le départ avec des pneus pluie, As est la seule équipe avec Viat à voir que la piste est sèche. En s'arrêtant dans le tour de chauffe, ils réussissent un énorme pari qui place Grosjean et Magnussen dans le top 5. Ils dégringoleront logiquement au fil de la course, mais Magnussen réussira à sauver la 9e place. Bon, malheureusement, ce sera seulement la 10e après une pénalité pour avoir parlé dans le tour de chauffe. Mais il y a quand même un point et c'est déjà un énorme miracle. On pensait que As n'en marquerait pas de la saison. Mais bien sûr, après ça, pas aidé par l'absence de développement, les galères et le manque total de performances redeviendront la norme. On a Grosjean et Magnussen qui sont totalement désabusés. Ils sont nulle part avec ces voitures, ils n'arrivent à rien faire. Et à un moment donné, on a même Grosjean qui critique publiquement ses patrons au sujet du non-développement. Donc clairement, ça sentait mauvais sur la piste, en dehors. Bref, horrible. Il y aura tout de même une éclaircie en Allemagne où profitant des faits de course et faisant parler son expérience et son coup de volant sur un circuit qu'il connaît bien, Romain Grosjean arrachera la 9e place. Ces deux seuls points de la saison seront la deuxième et dernière entrée dans les points de As de toute la saison. L'écurie finit donc avec 3 points cette année. Bien évidemment, c'est son pire total depuis son arrivée en Formule 1 en 2016. Et je me rappelle qu'en 2018, ils avaient marqué près de 100 points. En 2 ans, la chute est vertigineuse. Et puis, plus rien, l'écurie ne progresse absolument pas. Elles régressent même puisque Williams et Alfa Romeo font des améliorations. Bref, tout le monde traîne sa peine et on sent que c'est vraiment dur. C'est alors que l'écurie décide de changer de méthode, également un peu forcée par ses déboires financiers. As décide de virer Grosjean et Magusen, qui apportent de l'expérience mais avec qui ça ne marche plus. Pour impulser une nouvelle dynamique, ils ont besoin de 100 frais et d'argent, ce que leur apportent Nikita Mazepin et son père milliardaire, ainsi que Mick Schumacher pour qui Ferrari paye le volant. Malheureusement, Steiner en est le premier, désolé, mais il doit se séparer de Grosjean et Magusen, pourtant deux pilotes expérimentés qui font beaucoup de bien à As. Et puis du coup, on se dirige vers une fin de saison morose. Les deux pilotes savent qu'ils vont être virés. As a très peu d'espoir de faire quelque chose, finira sans marquer un autre point. Bref, c'est terrible. Mais bien sûr, si on parle de la fin de saison de As, on est obligé de parler de Bahreïn. Ce jour-là, tout le monde a eu peur avec le dramatique accident de Grosjean, notamment dans les rangs de l'écurie. Et voilà, bien évidemment, heureusement, les conséquences n'ont été que minimes, mais c'est un événement majeur et marquant de la saison de As. Cela aura permis à Fittipaldi de débuter en Formule 1. Je pense personnellement que cet accident a dû remettre pas mal de choses en perspective au sein de l'équipe, car après, on a senti que l'ambiance était totalement différente. Les pilotes étaient beaucoup plus joyeux, plus soulagés. Pareil au niveau de l'équipe, au niveau de Steiner. On a senti que tout le monde s'est témoigné son affection, comme si on était soulagé de pouvoir se le dire en face. Donc ça, c'était cool. Et du coup, voilà, la saison a fini au final sur une meilleure note, parce qu'au final, on a Steiner qui a offert un volant à ses deux pilotes, qui a été beaucoup plus sympa, Magnussen a pris les choses avec plus de philosophie. Et au final, en fin d'année, on a Grosjean et Magnussen qui quittent la F1 en paix, soulagés, honorés à leur juste valeur par l'équipe, mais également par tout le paddock. Et on a As qui s'apprête à tourner une nouvelle page sans eux. Du coup, quel est le bilan de cette année 2020 pour As ? Si on remontre le tableau des attentes d'avant-saison, on peut voir que c'est un raté, rien n'a fonctionné. L'écurie n'a absolument pas retrouvé de positif. Ils sont en dessous des attentes, et même assez largement. À mon sens, c'est la pire écurie de cette saison, même derrière Williams, même s'ils ont 3 points et Williams 0. Clairement, c'est la catastrophe. Neuvième avec 3 points, c'est la honte. Mais pour moi, le plus gros problème chez As, c'est qu'il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de potentielle solution. Bref, on en vient à se demander si cette écurie n'est pas morte, en fait. Sincèrement, c'est la dépression. Sans le tour de chauffe en Hongrie, et sans le miracle de Grosjean en Allemagne, ça ferait un 0.T, et il serait sûrement dernier du classement général. Bref, c'est vraiment une situation absolument déprimante. Le souci majeur, c'est que l'écurie est construite sur de profonds problèmes structurels. À commencer par une voiture qu'ils n'ont pas construite, et qu'ils ne comprennent absolument plus depuis bientôt 3 ans. On en vient à se demander si des solutions existent vraiment. La seule chose positive, c'est qu'en 2020, As a assuré sa survie, grâce à l'argent de Mazepin et de son père. Donc en gros, le seul truc bien qu'on peut dire de As en 2020, c'est ils seront là l'an prochain. C'est maigre. La saison de As vaudra un D. Je viens d'expliquer pourquoi en longueur. C'est une catastrophe, il n'y a pas grand chose à sauver. Personnellement, je ne vois pas comment on peut mettre autre chose que D. Dites-moi si vous mettez mieux, mais pour moi, c'est impossible. Passons désormais aux pilotes. Ont-ils tenu leurs objectifs ? Et en fait, la question pour moi, ce n'est pas ça, c'est peuvent-ils vraiment être jugés ? Ils conduisent une voiture absolument catastrophique, leurs courses ne sont pas retransmises à la télé, les points ne sont pas représentatifs, la Q1 est la norme et c'est presque déjà un exploit. Donc bon, j'ai presque envie de dire que ça ne sert à rien de les juger. Grosjean a fait sa part du boulot. Je trouve qu'il a fait une plutôt bonne saison, en tout cas bien acceptable. Il a essayé de tirer le maximum de sa voiture et il faut quand même dire que son miracle en Allemagne rapporte deux tiers des points de l'écurie. Et quand on regarde le tableau de comparaison face à Magnussen, on peut voir qu'il a globalement été devant. En tout cas, je trouve que sa saison est bonne, meilleure que l'an dernier et Kevin a d'ailleurs lui-même plus ou moins admis que Romain s'en était mieux tiré avec cette voiture. Mais bon, quand on parle de Grosjean en 2020, bien sûr, on retiendra le crash à Bahreïn. Très très triste que sa carrière se termine là-dessus. Très heureux qu'il soit toujours parmi nous et qu'il aille relativement bien, c'est l'essentiel en tout cas. J'espère l'an prochain qu'il fera un test d'honneur pour finir sa carrière en Formule 1 comme il se doit. En tout cas, on lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets familiaux et sportifs. Quant à Magnussen, il m'a un peu déçu cette saison, je l'avoue. Alors certes, il conduit une voiture pourrie, je ne vais pas lui en tenir rigueur, mais tout de même, il m'a semblé totalement désabusé, vide, impuissant. Il n'a jamais été capable de tirer sa voiture comme il le voulait et du coup, il n'a pas réalisé les quelques bonnes performances qu'il avait toujours été capable de sortir auparavant. Ça, c'est notamment vu en qualification où il n'a pas été top. Alors bravo quand même pour la Hongrie qui sauve son bilan comptable, mais de toute façon, je ne vais pas en tenir rigueur à Kevin. Il conduisait une bouse pas possible et en plus, il va quitter la Formule 1. Lui aussi, on lui souhaite le meilleur aux Etats-Unis. Maintenant, la projection. Qu'attendre de Haas en 2021 ? Avec ce duo inédit et excitant Mazepin-Chumacher, l'écurie américaine se relance dans un nouveau projet. A l'heure actuelle, rien n'a encore été annoncé, mais de gros changements devraient arriver en même temps que les premiers chèques de Papa Mazepin. L'objectif sera bien sûr de se relancer, de se remettre dans le droit chemin, mais on a bien compris que ce sera plutôt pour 2022 que pour 2021, car il a été annoncé que la voiture ne sera plus développée après le premier Grand Prix. Donc en gros, les seuls intérêts à la saison 2021 de Haas, c'est de voir quelle direction prend le projet et de voir comment Mazepin et Schumacher s'adaptent à la Formule 1. Si Haas était une équipe NBA, on pourrait dire qu'en 2021, elle va tanker. ça veut dire qu'elle va être trop mauvaise pour jouer classement, du coup, elle va s'en désintéresser et se préoccuper de l'année suivante. Donc bon, en 2021, il ne faudra pas attendre grand chose de Haas sur la piste, il faudra regarder en coulisses ce qui se trame pour 2022. Et vous, qu'avez-vous pensé de la saison de Haas ? Est-ce que ça vaut un dé ? Est-ce que ça vaut mieux ? Qu'avez-vous pensé de Grosjean, de Marc Dussain ? Que pensez-vous du nouveau projet avec Mazepin et Schumacher ? Dites-moi tout en commentaire. que c'est la fin de cette deuxième vidéo en 10 jours sur les 10 équipes de cette saison. J'espère que mon travail vous aura plu, que mon bilan vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au like et à l'abonnement. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai d'autres équipes à étudier, d'autres bilans à écrire, à tourner, à monter et à poster. On se retrouvera déjà demain soir pour parler de la saison d'Alpha Romeo. Et comme d'habitude, on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui aujourd'hui est si tu veux gagner en Formule 1, évite de poster des trucs absolument dégueulasses en story Instagram. Ça peut te jouer des tours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada So good, baby, baby.